Musique Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Africable Télévision, bienvenue dans votre émission Page Africaine. Page Africaine, je ne cesserai de le dire, c'est votre émission du livre des hommes et des femmes qui font le livre. Nous sommes aujourd'hui dans le grand studio d'Africable Télévision et cette émission est assistée par un public charmant, un public venu tout droit de l'éco-sup, une école dont la fierté est d'assurer un avenir, un travail, un job à tous les enfants du Mali, tous les enfants d'Afrique et d'ailleurs, cher public, je vous demande de vous acclamer vous-même. Alors, chers téléspectateurs, pour partager ce plateau avec vous, nous avons fait appel à une dame, Elle, c'est de nationalité malienne. Madame Sissé Fatoumata Soumfoumtera est son nom. Elle vient de mettre un roman dans le marché, un roman intitulé « Le phénix rennais de ses cendres ». Madame, bonjour et bienvenue sur le plateau de Page Africaine. Bonsoir, monsieur Sissé Co, c'est un réel plaisir pour moi d'être là, de participer à ce plateau en présence de ces charmantes jeunes filles et ces beaux garçons étudiants de l'éco-sup. Je vous souhaite la bienvenue. Alors, madame, première question, pourquoi les titres « Le phénix rennais de ses cendres » ? Je commence par remercier d'abord le bon Dieu. Je remercie mes parents, je remercie ma famille, je remercie monsieur Sissé, ici présent, qui a bien voulu donner l'aval pour que je sois sur ce plateau. Je salue aussi mes collègues, puis ma patronne, qui a bien voulu aussi me donner la permission d'être là, sur ce plateau. Et je les remercie tous pour leur bonne compréhension et leur accompagnement et leur soutien sans faille à ce débat littéraire. Merci. Alors, la question « Le phénix rennais de ses cendres ». Ah, ok. Pour revenir à ce livre, je dirais que « Le phénix rennais de ses cendres », en fait, c'est le titre de mon livre. Le phénix, c'est un oiseau légendaire. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous connaissent le phénix. On en a entendu parler. Voilà, parce que c'est un oiseau qui n'existe plus de nos jours, mais qui a pourtant existé dans les temps ancestraux. C'est un oiseau mythique, très légendaire, qui a le pouvoir de renaître de ses cendres. Vous racontez de façon magnifique cette partie de régénération du phénix. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu comment ça se passait, cette renaissance du phénix ? Le phénix était un oiseau unique qui a été créé, une créature unique créée par Dieu, depuis le temps des temps grecs anciens. On a même dit que c'est le tout premier oiseau qui a été créé par Dieu sur terre. Le phénix, ce n'est ni un oiseau mâle, ni un oiseau femelle. Mais pourtant, il avait juste le pouvoir de renaître, de s'enflammer. Il se réduisait en cendres et il renaissait un tout petit oiseau qui renaissait de ses cendres après. Dans votre ouvrage, vous parlez, n'est-ce pas, du sens de l'amitié ? L'amitié entre Paola et Anita, n'est-ce pas ? Deux jeunes gens, deux jeunes filles, n'est-ce pas ? De confessions religieuses différentes, d'appartenance ethnique différente, d'espace vital géographique, n'est-ce pas, différent également. Mais alors, comment est née réellement cette amitié ? Je me suis basée sur une histoire vraie pour écrire ce livre, dans le sens de l'amitié. En fait, cette amie existe, elle vit en France actuellement. C'est-à-dire, depuis les jardins d'enfants, on était amis. Donc, on a grandi ensemble jusqu'au bac. L'amitié est réelle, mais l'histoire est un peu fictive. C'est un roman, quand même. Je crée un peu, il y a de l'imagination là-dedans. Il y a des tournures littéraires. Exactement, voilà. Comme on dit, une très belle amitié, une bonne amitié sincère, ça peut dépasser les liens de sang. Donc, mais sauf que maintenant, on deplore que ça n'existe plus de nos jours. Ça, il faut le reconnaître. Il y a l'une des amies qui va tomber malade, qui va devoir rentrer... À partir de Rio, du Brésil. À partir du Brésil, qui va devoir rentrer au pays et trouver l'autre amie. Voilà, raconte-nous un tout petit peu cette maladie, de quoi elle souffre. Ok. Donc, pour réellement vous dire, en fait, mon amie ne souffre pas de cancer. Elle est en très bonne santé. Mais c'est juste un rajout, c'est une imagination pour vraiment mettre en évidence la maladie du cancer chez les femmes. Parce que je constate que de nos jours, le cancer fait des ravages. Surtout le cancer de sang. Ça fait vraiment des ravages... On parle aussi du cancer du col de l'utériste. Du col de l'utériste, exactement. Exactement. Donc, c'était pour moi l'occasion de mettre en évidence ce mal qui est en train de ronger les femmes. Donc, je pense qu'il faut une prise de conscience, qu'il faut vraiment, comment dire, mettre un holà sur cette maladie qui est en train de prendre vraiment de l'ampleur. Avec la nouvelle technologie de Pointe, elle, elle a eu la chance parce qu'elle a pu être traitée. Elle a pu survivre de sa maladie. Heureusement, Paul a su survivre. Elle a combattu sa maladie et elle a survécu. Alors, également, vous faites cas de la responsabilité des parents, de la responsabilité des élèves à étudier. Vous parlez, n'est-ce pas, de votre enfance à vous, tous les romans que vous avez eu à parcourir durant la petite enfance à la maison. Vous citez des auteurs africains, vous citez des auteurs, n'est-ce pas, allemands, vous citez des auteurs, voilà. Donc, du coup, des auteurs russes également. D'ailleurs, vous êtes beaucoup inspirée par les auteurs russes. Donc, du coup, vous mettez l'accent sur l'éducation. Pourquoi ? L'éducation, oui. Parce que d'après ma petite expérience, je vous l'ai dit, moi, je peux dire que la lecture m'a apporté beaucoup. La lecture des livres m'a apporté beaucoup. Et ça, je voulais vraiment faire partager ça aux autres filles, pas seulement filles, aux autres élèves étudiants, à toute la jeunesse malienne, que vraiment, il y a un secret dans les livres. Je veux faire savoir ça, qu'il y a un secret dans les livres. Donc, il faut toujours aller vers le livre. Je pense que le livre, c'est un monde ouvert, qu'il faut savoir ouvrir. Et puis, il y a mille choses à découvrir dans les livres. Donc, j'exhorte vraiment tous les étudiants ici présents, et surtout les élèves étudiants, à aller vers le livre. Parce que je pense que c'est un grand instrument d'apprentissage. Que de nos jours, la lecture a tendance à être très menacée de nos jours. Avec l'Internet et puis les autres... Comme on le dit, Nelson Mandela le disait, un peuple qui lit, c'est un peuple qui gagne. Et un peuple qui ne lit pas, c'est un peuple qui perd. C'est voué à l'échec. N'est-ce pas ? Alors, on espère quand même que les étudiants d'Ecosup lisent. Non, c'est important. J'espère que chacun lit un livre à la maison. Ça va se savoir tout de suite. Si vous lisez, on va le savoir tout de suite. On va donner quand même les livres. On va choisir une étudiante ou un étudiant. Qui va nous faire une lecture. Mais comme c'est le 8 mars, on va appeler peut-être une étudiante. On va mettre une étudiante à l'honneur qui va venir peut-être nous lire, n'est-ce pas, un paragraphe de cet ouvrage. Tout de suite, ça va venir. Alors, vous parlez aussi des bibliothèques familiales qu'il faut encourager. Et ces mots d'interpellation à l'endroit de nos chers parents aussi. Oui, là, la responsabilité des parents est vraiment engagée. Là, je m'adresse aux parents. Dans la famille, il faut un cadre de lecture pour les enfants. Et ça, c'est seulement les parents qui peuvent le faire. Parce que l'apprentissage, c'est à la maison. Mais après, c'est à l'école aussi. Mais déjà, en parlant de lecture, aujourd'hui, les unes pensent qu'ils lisent. Parce qu'ils ont l'Internet. Chacun est branché, n'est-ce pas, à son smartphone. N'est-ce pas, où il y a une star qui est en train de raconter sa vie. Mais est-ce que, quelque part, on n'est pas en train de lire aussi ? Non, ça, je peux comprendre. Parce que c'est dû à la technologie. C'est-à-dire, la technologie a tellement avancé. Ce qui fait que ça est en train de faire de l'ombre au livre. Donc, moi, je veux que les gens prennent conscience de l'importance du livre tel qu'il est. C'est très important. Les livres, je ne pense pas que la technologie puisse remplacer le livre. Je ne pense pas. Le livre, c'est vraiment un trésor que les gens doivent avoir tous les jours. Au lieu d'acheter des choses inutiles, c'est mieux d'acheter un livre, au moins, une fois par mois. Donc, à la place des smartphones, vous conseillez aux parents d'acheter un livre pour chaque étudiant, c'est mieux ? Exactement, oui. À la place d'un téléphone, je conseille aux parents d'acheter plutôt des livres pour leurs enfants. D'accord, on va applaudir quand même pour les parents qui achètent des livres. Et tout de suite, je vais me tourner vers une étudiante, voilà, qui va se choisir elle-même. Qui s'est choisi parmi vous pour lire, voilà, donc, ok. Voilà à quoi ressemble l'être humain, aveugle sur son propre sort, mais surtout confiant à l'avenir. On se pose réellement la question, comme beaucoup d'autres l'ont fait avant nous. L'homme s'est-il un destin tout tracé, ou bien s'est-il les boulangers de sa propre vie ? Toutes les grandes religions du monde se sont penchées sur la question, que ce soit les testaments, le judaïsme, le christianisme, l'islam ou le bouddhisme. Chaque vision, chaque philosophie ou croyance païnienne, l'analyse de l'état actuel du monde avec ses nombreux conflits. Guerres, inondations, tsunami, génocide, etc. Prêve à suffisance, la dégénérescence du monde en quête de quiétude. De plus, cérise sur les gâteaux avec la montée en puissance du terrorisme. Un vrai fellow mondial qui fait tanguer dangereusement le monde vers sa fin, tel le Titanic. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de l'acclamer très très fort. Voilà un vrai fléau qui fait tanguer le monde tel le Titanic. Alors, vous connaissez l'histoire du Titanic ? On ne va pas se la raconter ici. Je pense que tout le monde... Parce que je sais que vous suivez beaucoup les films. Alors, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision, nous allons donner le micro, n'est-ce pas, à l'un des responsables, n'est-ce pas, qui a accompagné ce charmant public, ces charmants étudiants, à venir assister à cette émission. Alors, monsieur Koulibaly. Permettez-moi de féliciter et remercier madame pour vraiment ses premières intentions. J'avoue, la lecture, comme elle a si bien dit, on peut parler de l'importance de la lecture. Je peux prendre deux exemples. Le premier exemple, quand j'étais moi-même à l'école, j'ai vu que le professeur, chaque fois, j'avais des soucis de bien répondre aux questions qu'il posait dans la classe. Mais quand j'ai arrivé à voir le même livre que le professeur et que j'ai exploité chaque jour, et j'ai vu effectivement les phrases que le professeur utilisait en classe se trouver dans le même livre, et je suis allé en profondeur. Parce que le professeur donne le résumé du livre. Mais quand vous avez la chance de lire tous les livres, ça veut dire que vous aurez la chance de beaucoup comprendre là-dedans. C'est pourquoi je dis qu'il y a l'importance du livre. Mais madame, moi, le seul souci que j'ai, et là, je vais vous parler, poser une question à ce domaine. Vous parlez des parents, vous sollicitez les étudiants à beaucoup lire. Nous, quand on se rappelle du Slabert, nous sommes venus à Maudé-Binetta, jusqu'à Maudé-Binetta, ils sont devenus grands. On parlait de Matin d'Afrique, on parlait de Famille Diawara. Mais j'avoue, le contenu de ces livres est tellement important que ça a incité l'étudiant, ou disons l'élève, à s'attacher à son livre. Chaque fois, il veut aller en profondeur de la lecture. Mais est-ce que le fait de changer maintenant ces livres-là, ou d'autres livres qui ne viennent d'ailleurs, avec certaines procédures qui ne sont pas le nôtre, n'ont pas enlevé le goût de la lecture aux élèves ? Deuxièmement, vous incitez les parents, vous parlez de la bibliothèque familiale. C'est une très bonne chose. Si les parents arrivaient vraiment à le faire. Mais demain matin, le papa ne sait pas ce qu'il faut faire pour au moins se garnir la marmite de maman. Les prix du condiment, c'est autre chose. Sinon, les sous-tours ont les moins d'aller au marché pour en prendre ailleurs. Mais c'est un problème. C'est un problème. Peut-être que le papa veut bien acheter le livre pour ses enfants en fin de lire. Mais de l'autre côté, il y a les priorités. Il faut que l'enfant mange. Il y a tous ces problèmes qui sont là. Donc, permettez-moi, à travers vous, bonne fête de 8 mars. À travers aussi vous, je dis bonne fête aux femmes africables, africables, nos filles qui sont là, les maliennes, les africaines, voir le monde. Merci. Moi, je dirais plutôt qu'avant, c'est vrai qu'il y avait de très bons livres, comme la famille Djawara, et puis le petit livre, 1, 2, 3, 4, 5, là. Le livre, la savane, là. Page africaine. Page africaine. Je vous demande, chers étudiants, que cette émission est intitulée Page africaine. C'est pas un choix fortuit. Parce que c'est pour dire aux gens qu'il ne faut pas oublier ces livres-là. Merci, madame. Vraiment très important, ces livres. De tombe 1 jusqu'à 5. Moi, je peux dire que ça a été la base pour nous. Nous, on a vraiment bien appris avec ces livres à l'époque. Maintenant, les livres qui émergent, je ne sais pas, ça doit être le gouvernement. C'est une politique du gouvernement, je pense, qu'il faut revoir. Une bonne ou mauvaise politique ? Je ne sais pas, mais je sais quand même que nous, on a eu une très bonne formation à l'époque avec les livres qui étaient disponibles. et vraiment que tous ces livres-là, je vois que les gens les regrettent maintenant de nos jours. Si ça pouvait revenir encore dans le cursus scolaire, je crois que ça peut être une très bonne chose. Voilà. Alors, si ça pouvait revenir, alors, cela montre un tout petit peu la désolation. Alors, cher gouvernement africain, gouvernement malien, vous êtes interpellés à faire revenir, n'est-ce pas, les anciens ouvrages au niveau de l'espace scolaire pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent bien apprendre. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africa Télévision, cette émission continue. D'ailleurs, page africaine, c'est à travers ces ouvrages de page africaine que nous avons fait la connaissance de certains auteurs, comme les camarades Lai, comme les Birago Diop, comme Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, n'est-ce pas, Eza Mboto, donc, pour ne citer que ceci. Madame, 8 mars oblige. Et nous savons que l'ONU Femmes a placé, n'est-ce pas, le 8 mars de cette année sous les signes, n'est-ce pas, de penser équitablement, bâtir intelligemment pour tout simplement innover pour le changement, innover pour changer. Alors, Madame, aujourd'hui, vous, en tant que femme, vous êtes, n'est-ce pas, notre invitée. Quels mots vous avez à dire par rapport à cette fête de 8 mars ? Nous rappelons que cette fête est la 104e fête que les femmes du monde entier, n'est-ce pas, célèbrent à travers le monde. D'accord. Le 8 mars, comme tout le monde le sait, c'est vraiment une fête dédiée à la femme. C'est une journée internationale qui a été reconnue internationale à travers le monde par l'ONU, par les Nations Unies, et qui, je pense, c'était en 1977, elle a été reconnue officiellement. C'est une journée qui est vraiment dédiée aux femmes. C'est pour, comment dire, les Maliennes fêtes le 8 mars. Je vois à travers des danses, des activités, des festivités. Mais moi, j'aurais voulu inviter les femmes à faire plutôt le bilan du parcours, qu'est-ce qui a été fait pour les femmes, concrètement, qu'est-ce qui reste à faire, quel est le vrai combat que les femmes doivent mener, parce que ça ne s'arrête pas une seule journée où il faut manger et puis faire des fêtes. Et puis c'est fini. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Il faut transcender un peu les festivités et essayer de voir concrètement les choses, à faire un peu le bilan du parcours, du chemin déjà parcouru, quels sont les objectifs à atteindre, quels sont les objectifs déjà atteints, qu'est-ce qui reste à faire pour la femme, surtout au Mali, d'après le quota des 30% que le gouvernement doit attribuer aux femmes, parce que je rappelle qu'on a presque moins d'une dizaine de femmes dans le gouvernement malien. Donc les femmes doivent sortir, n'est-ce pas, des vieux clichés, n'est-ce pas ? Exactement. Donc il faut aller sur le chantier du combat, il faut s'investir davantage. Merci beaucoup, madame, pour ces mots. On s'achemine petit à petit vers la fin de cette émission. Je vais demander à un étudiant de vous poser une question, une ou deux questions venant du public. Je reprends la question. Où écrivez-vous ? À quel moment de la journée ? Et combien de temps consacrez-vous à l'écriture ? Merci. Très bonne question, très bonne question. Ok, monsieur Kuregama, pour répondre à vos questions, à vos trois questions, je prends l'exemple juste sur ce livre quand même qui est mon tout premier ouvrage. Tatoujka, c'est mon tout premier livre. Je peux vous dire que j'ai passé dix ans, plus de dix ans à écrire ce livre. Voilà. Donc, je l'ai commencé. Je l'ai commencé en 2006. Oui. Et de préférence, j'écrivais à la maison, surtout les soirs, après les dîners. Donc j'étais très inspirée vers demi-nuit à une heure ou deux heures du matin. J'étais très inspirée pour l'écriture. Donc c'est comme si les mots venaient, quoi. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Africa TV, passé dix ans, douze ans à écrire un ouvrage, c'est réellement un travail titanesque. Et ça mérite vraiment des applaudissements, cher public. Et vous le savez, c'est pourquoi on vous dit chaque fois de prendre soin des ouvrages. C'est pourquoi on vous interpelle chaque fois de lire. Parce que l'écriture, c'est la pensée de l'auteur. Et la pensée de l'auteur, c'est réellement une pensée libertine. C'est une pensée réellement qui vole, qui survole, qui va au-delà de son cadre de vie, qui va au-delà de son propre monde à lui. C'est pourquoi souvent, on dit que les auteurs, les poètes, sont réellement des gens qui nous amènent, n'est-ce pas, dans leur propre monde. Et ils sont seuls maîtres de ce monde. Donc, une fois de plus, nous avons reçu des auteurs sur ce plateau qui ont fait 30 ans pour écrire un seul ouvrage. Cela me rappelle l'écrivain journaliste Daouda Tekete, de l'Ortiem, qui a fait 30 ans pour écrire un seul ouvrage sur le président Modibo Keïda. Donc, on vous invite à la lecture. On prend un dernier intervenant pour clore cette émission. Ma question est de savoir pourquoi écrire et d'où vient votre inspiration. Merci. Très bonne question. Oui. Quelle analyse faites-vous sur l'égalité hommes et femmes ? D'accord. Donc, je te félicite d'abord en tant que présidente. J'ai bien noté cet aspect. En fait, quand on lit, ça donne l'envie d'écrire. Moi, c'est la lecture qui m'a donné envie d'écrire. À force de lire, je vous raconte une anecdote. J'avais 12 ans. J'ai une tante, son nom est dans le livre déjà, je lui rends hommage. Elle m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire dans l'avenir ? Elle m'a posé la question. Je lui ai dit que je vais devenir écrivaine. Et ça l'a fait rire. Le stylo est comme une arme, en fait. L'arme pour un combattant. Il a une arme pour se défendre. Mais les écrivains n'ont que leur pinceau pour écrire, pour dénoncer. Donc, je veux dire que c'est un outil qui lui sert. C'est comme une arme, en fait. Donc, l'écrivain met sur... Quand on est engagé, en fait, moi, je pense que tout part du sens de l'engagement. Il faut être engagé dans quelque chose. Il faut aimer la chose. Il faut aimer son pays pour essayer de dénoncer, de voir là où les bas blessent, là où ça va, là où ça ne va pas. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision, nous allons nous faire le plaisir quand même de lire le dernier paragraphe de cet ouvrage. Le Mali était aussi riche de sel du Taoudini que les marchands arabes venaient par voie. Le chameau échangeait à Tombouctou avec des tapis d'Orient. Des œuvres d'art anciens sont conservées dans le musée qui reflètent la richesse d'une culture diversifiée. Nous devrions tous conjuguer nos efforts pour sortir ce beau pays de l'ornière. Tous les fils du pays sont appelés à apporter leurs pierres à l'édifice d'un nouveau Maliba qui renaîtra de ses cendres tel le... Phénix. Tel le... Alors, tel le Phénix, cher téléspectateur d'Africa Télévision, ainsi s'achève cette émission que recevait sur son plateau Madame Sissé, Fatoumata Soufuntera, auteure de cet ouvrage Tatouchka, le Phénix renaît de ses cendres. Merci d'avoir été de notre et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501